Paint2Smile est une fondation suisse basée à Genève. Créée en 2000, elle a pour mission de décorer les milieux médicalisés, principalement les services de pédiatrie, mais également les maisons de retraite et les institutions spécialisées. Grâce à ces fresques, Paint2Smile souhaite égayer et adoucir le séjour des jeunes patients, des résidents et de leurs familles en créant des espaces d'humour et de tendresse. Ces décors sont réalisés par une équipe d'artistes, mandatés pour chaque projet. Ces artistes sont issus de diverses formations artistiques, mais tous formés à notre méthodologie de travail et à notre univers graphique. Les projets Paint2Smile se réalisent uniquement grâce à des financements externes, à des partenaires, sponsors et donateurs. La maison Carandache est le partenaire couleur de Paint2Smile. Elle offre toutes les peintures nécessaires à la réalisation des fresques, ce qui correspond en moyenne à plus de 220 litres de peinture par année. C'est également 650 jours de travail pour nos artistes peintres dans les hôpitaux, les EMS et les institutions spécialisées. Nous avions déménagé dans ces locaux depuis une petite année, lorsque nous pensions faire des décorations. Nous en avions parlé à la direction qui nous a proposé de participer au projet de Paint2Smile. C'est un service d'oncologie, de consultation et de pédiatrie de jour. On est venus les peintres à quatre. Il y a une rencontre avec le lieu, avec les gens. Il y a des mots qui sont écrits, des idées qui sont prises. Et on prend tout ça et on va dans notre petit bureau pour y travailler. Donc on a trouvé des pistes et graphiques et narratives, d'histoire. On propose ces pistes-là. Avec Paint2Smile, on essaie de s'approprier un petit peu les problématiques des maladies, les choses qui sont utilisées, les pansements, les machines. On essaie de s'approprier tout ça, tout ce mobilier, et d'en faire quelque chose, d'agrémenter nos histoires de ces choses-là, de ces particularités. Si cette direction est validée, on continue. Et à la fin du maquettage, on fait une présentation officielle de tout le projet. Et puis cette phase-là, elle est clôturée par une représentation, en fait. Par la validation, par le regard des gens qui vont voir la décoration pendant des années. C'est un milieu qui est toujours, qui se doit d'être à la pointe, en fait. Il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de prothèses, il y a beaucoup d'espérance dans les découvertes, dans ce qui va se passer. Donc on a décidé d'inscrire le projet dans une idée du futur. dans le futur, pour tout ce que ça peut promettre, pour tout ce que ça provoque dans l'imaginaire, et tout ce que ça peut amener de blagues aussi, et de métissages. On s'est décidé à mettre en place des jeux. Chaque chambre développe un jeu, en fait un jeu visuel. Comme ici, ce projet de l'UDERF, salle 60, on est en fait sur une île touristique volcanique. Donc aux consultations, il y a le parc d'attractions. À l'espace soins, c'est le volcan, avec des histoires particulières qui se développent. Et chaque chambre, c'est un zoom, un focus, sur un bout de l'île, sur un personnage de l'île, sur une attraction de l'île. Les réactions sont directes. Déjà dans le lieu, parce qu'on peint un lieu, on ne peint pas une page, on ne peint pas une toile. On peint des murs qui vivent et qui résonnent de choses, d'énergie, de gens, de vibrations, d'ambiances. Et dès qu'on commence à peindre, on reçoit directement, visuellement déjà, parce que le lieu change à vue d'œil, et les gens perçoivent tout de suite ça. C'est une des satisfactions de ce travail, c'est qu'on reçoit tout de suite. Chaque projet est une expérience. Et celui-ci est une expérience vraiment forte et particulière. Ils sont en train de peindre les murs et c'est mieux qu'avant où il n'y avait que des murs blancs. C'est prometteur. Ça me rappelle un peu la plage. Donc ça me rappelle la plage parce que moi, je ne peux pas trop y aller pour le moment. On s'ennuie moins. L'impact, en tout cas, fut positif pour les enfants. On les emmène nous-mêmes dans des petites histoires. De manière générale, ça colore et embellit le service avec des couleurs très douces et non agressives. C'est un projet formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada